Il est 18h30 à Paris, midi et demi à Montréal. Bonsoir à tous. Justice sera peut-être rendue aux victimes de la rue Copernic. C'était le 3 octobre 1980. Un attentat contre la synagogue de la rue Copernic qui a fait 4 morts. L'auteur présumé à Sainte-Diab, arrêté il y a 6 ans au Canada, pourrait être extradé. On en parle dans un instant avec Marie-Laure Josselin en direct de Montréal. Vous la voyez à l'image Marie-Laure Josselin. Flavien Amorou a été condamné à 7 ans de prison pour être parti en Syrie faire le djihad. Il est le premier Français à être condamné pour ces faits. Et puis l'état d'urgence a été levé au Liberia, l'un des pays les plus touchés par Ebola. Par ailleurs, les premiers essais cliniques de traitement vont commencer en Afrique et ce, dès le mois de décembre. Justice sera donc peut-être enfin rendue aux victimes de l'attentat de la rue Copernic du 3 octobre 1980. Marie-Laure Josselin, bonsoir. A Sainte-Diab, l'auteur présumé de cet attentat arrêté il y a 6 ans au Canada, pourrait être extradé vers la France. Quand cette extradition pourrait-elle être effective ? Eh bien, selon des proches à qui on a pu parler, on parle plutôt en termes de jours qu'en termes de semaines. L'extradition pourrait être donc très rapide. Il faut savoir qu'il manque la signature du ministre de la Justice canadienne, une signature qui avait déjà été obtenue il y a quelques années, quand déjà un premier avis d'extradition avait été donné. Ça fait 6 ans qu'Assain Diab se bat contre les tribunaux, devant les tribunaux canadiens pour éviter cette extradition. Il a toujours clamé son innocence, il a été arrêté en 2008, novembre 2008, à Ottawa, où il était professeur d'université et depuis il n'a cessé de clamer son innocence. Depuis hier, en fin d'après-midi, il est allé en prison. Visiblement, il n'en ressortira plus. La prochaine direction pour lui, ça sera donc la France. La France qui a pris acte de cet acte d'extradition et qui répète quand même que pour l'instant, c'est un témoin très important dans cette affaire, mais qu'il n'est pas encore coupable, qu'il est toujours déclaré innocent. Il va passer devant un juge d'instruction. De nombreux universitaires ont posé un comité de soutien d'Assain Diab ici au Canada parce qu'il faut savoir que devant des tribunaux inférieurs, on avait dit d'accord pour cette extradition, mais on avait quand même jugé les preuves françaises faibles. Ce sont les termes du juge. La France se base notamment sur une note manuscrite retrouvée dans un hôtel près de la rue Copernic signée par un certain Alexander, mais qui serait visiblement Assain Diab. Assain Diab, pour sa défense, lui dit qu'il n'était pas présent à Paris à ce moment. Il était étudiant à Beyrouth. Ses arguments n'ont pas suffi. Le plus haut tribunal du Canada vient donc de rejeter cette demande et il va être extradé. Merci beaucoup Marie-Laure Jocelyn en direct de Montréal. Sept ans de prison, c'est ce qu'avait requis le parquet. Et c'est la peine dont a écopé Flavien Moreau pour être parti faire le djihad en Syrie. Un périple qui a duré une dizaine de jours. Le français a été ensuite interpellé après avoir donné une interview à un journaliste. Et c'est cette interview qui a alerté les services de renseignement français. L'avocat de Flavien Moreau dénonce aujourd'hui un jugement sévère. Écoutez-le. La réponse judiciaire qui a été donnée aujourd'hui, c'est une réponse uniquement répressive. Et dans le sens, c'est un message uniquement répressif. Or, à mon sens, si on retenait une condamnation, il aurait fallu un message qui ne soit pas purement répressif, mais qui prenne en compte également la sortie de détention de mon client, qui un jour va sortir de détention, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure réponse à donner à ce nouveau phénomène de société comme l'a désigné le procureur de la République lors de l'audience. Voilà des propos recueillis par James André. Allons-nous vers une guerre totale en Ukraine ? C'est ce que craignent aujourd'hui les Nations Unies. Alors, quelle est la situation réelle sur le terrain et notamment dans l'est du pays ? Eh bien, on fait tout de suite le point avec Mariam Amelal. Il fut d'Ognesk par crainte d'une nouvelle escalade. Et elle est plus que prévisible. Ces derniers jours, l'envoi confirmé par l'OTAN de blindés et de troupes russes dans l'est ukrainien inquiète. Dans un entretien accordé au quotidien autrichien d'e-presse, le représentant de l'OSCE pour l'Ukraine l'a affirmé. Le cessez-le-feu dans l'est du pays conclut début septembre et pratiquement caduque. Pourtant, Kiev affirme poursuivre ses efforts. L'Ukraine continue à adhérer aux accords de Minsk. Nous n'avons aucune intention d'abandonner la trêve malgré toutes les tentatives de la part des Russes de rompre ces accords. Mais les deux camps se renvoient à la balle. Moscou accuse Kiev de mauvaise volonté et réaffirme son attachement au cessez-le-feu. Nous appelons l'Union européenne à une action commune pour aider à la désescalade de la violence et à surmonter la catastrophe humanitaire dans le pays. Pour la communauté internationale, Moscou cherche à gagner du temps. Mercredi, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, les Etats-Unis ont haussé le ton. Washington espère de nouvelles sanctions contre Moscou, mais Berlin a affirmé que l'Union européenne n'envisageait pas de nouvelles mesures contre la Russie, à part peut-être l'allongement de la liste des responsables ukrainiens pro-russes visés par les sanctions déjà approuvées. Voilà, et la situation dans l'est de l'Ukraine avec cette question. Allons-nous aujourd'hui vers une guerre totale, comme l'affirment les Nations Unies ? Eh bien, c'est la question que nous poserons à nos invités. C'est dans le débat et c'est à 19h10, heure de Paris. Alors que les tensions restent très vives au Proche-Orient, à l'heure où je vous parle, le chef de la diplomatie américaine John Kerry rencontre en ce moment même le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ainsi que le roi Abdallah II de Jordanie. La rencontre a lieu à Amman. Un peu plus tôt, John Kerry a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas et il est question évidemment des violences dans la région, mais également d'une éventuelle relance du processus de paix. Un processus de paix qui est aujourd'hui complètement gelé. Le virus Ebola. Le Liberia a décidé de lever l'état d'urgence dans ce pays qui est l'un des plus touchés par Ebola. Alors cette levée de l'état d'urgence semble plutôt encourageante. Autre bonne nouvelle, les premiers essais de trois traitements cliniques vont commencer en Afrique et ce dès décembre. Natacha Vetsnich. Ces survivants d'Ebola permettront peut-être de trouver un traitement contre le virus. Leur sang et leur plasma qui contiennent des anticorps pourraient en effet être utilisés pour guérir des malades. C'est en tout cas l'un des essais qui va être lancé en Afrique par Médecins Sans Frontières. Grâce à des médecins du monde entier, l'organisation va aussi tenter deux autres traitements avec deux antiviraux différents. Le favipiravir et le brincidophovir. Ces essais auront lieu dans deux centres en Guinée et probablement dans un troisième au Liberia. Nous avons ces médicaments qui peuvent marcher ou pas sur Ebola. Le seul moyen de les tester c'est pendant une épidémie. Donc si nous voulons trouver un traitement, nous devons le faire maintenant. Les deux antiviraux ont été sélectionnés sur une liste fournie par l'Organisation mondiale de la santé. Plusieurs critères ont été retenus, savoir s'ils sont efficaces, s'ils sont disponibles en quantité suffisante et s'ils sont faciles à administrer. Les premiers essais cliniques devraient débuter courant décembre. Les premiers résultats, eux, pourraient être disponibles en février. Pendant ce temps-là, les recherches sur un vaccin continuent aux Etats-Unis, au Canada ou encore en Russie. Le laboratoire britannique GSK a commencé à tester un vaccin sur l'homme le mois dernier. Selon l'OMS, il pourrait être disponible début 2015. Cette histoire maintenant terrible en Inde, la police a arrêté un chirurgien qui aurait conduit une opération de stérilisation de femmes. Opération de masque qui a conduit à la mort de 13 jeunes femmes. L'Etat indien, il faut le savoir, a mis en place un programme de stérilisation pour limiter la croissance de la population. Myriam Amelal. Sous ce linceul, une femme opérée par le docteur Guapta. Ce médecin a été interpellé pour avoir stérilisé des patientes dans des conditions effroyables. Des opérations à la chaîne, 83 patientes en 5 heures avec à chaque fois les mêmes instruments. Au moins 13 d'entre elles sont décédées, des dizaines d'autres hospitalisées. Le médecin continue de nuit. Je ne suis pas coupable. J'ai déjà réalisé de nombreuses opérations avant celle-ci et il n'y a jamais eu de complications. On m'accuse, mais en réalité, ce sont les médicaments qui sont responsables. C'est qu'une fois la prise des médicaments que les premiers symptômes sont apparus. Un argument rejeté par les familles des victimes. Les autorités doivent nous le dire si on doit payer comme cela se fait dans les cliniques privées. Au moins, les patients seront mieux traités. Les équipes ici travaillent en ne prenant aucune précaution. La mort de ces patientes a provoqué la colère des Indiens de cet état du centre du pays. Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues mercredi pour réclamer la démission du chef de l'exécutif local. Quatre personnes chargées des affaires de santé dans le gouvernement de l'État ont été suspendues. Le premier ministre indien a quant à lui ordonné une enquête dans cette affaire qui touche le programme gouvernemental de contrôle des naissances. Et on part dans l'espace. Le robot Philae s'est mis au travail sur la comète 67P mais rien n'est encore gagné. Le robot, il faut le savoir, s'est posé sur une zone très accidentée et surtout il n'est pas bien orienté par rapport au soleil. Le soleil qui lui permet de recharger sa pile et donc de durer plus longtemps dans le temps. L'atterrissage a été chaotique. Philae n'a pas pu s'arrimer comme prévu. Un premier rebond qui a duré presque deux heures, puis un second plus court. Le robot ne s'est posé que sur deux de ses trois pieds. Mais à l'agence spatiale européenne, pour l'instant, on ne parle que de succès. Nous sommes tous très heureux de la façon dont tout se déroule. La mise en orbite est parfaite. Rosetta travaille sans souci. Et depuis ce matin, après le passage, le survol au-dessus du robot et la réception du signal, nous sommes très soulagés. Et maintenant, on peut continuer les opérations. La suite des opérations, c'est de vérifier la trajectoire de Rosetta et éventuellement de l'ajuster vendredi matin. A 500 millions de kilomètres, la sonde a déjà envoyé les premières informations recueillies par Philae, notamment des photos qui contiennent des renseignements inédits sur la comète Choury. On voit que le sol quand même semble rocheux. Et un sol rocheux n'est pas forcément un sol glacé ou de la neige. Si on a des roches qui sont assez denses, on a ce sol rocheux qui est quand même une première surprise ou en tout cas une confirmation d'une image de la comète qu'on n'avait pas auparavant. Ce sol pourrait rendre l'arrimage difficile et si le robot ne parvient pas à s'accrocher à la comète, toute tentative de forage sera avortée. Autre problème, Philae s'est posé dans une zone assez accidentée, avec peu de lumière. Il pourrait donc avoir du mal à recharger sa batterie d'une autonomie de 50 à 55 heures. Ironie du sort, il devrait mourir de chaud d'ici le mois de mars, lorsque la comète sur laquelle il s'est posé sera trop proche du soleil. 18h42 à Paris, nous sommes toujours en direct. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi.